bonjour tout le monde ravi de vous retrouver une fois de plus pour une belle vidéo une nouvelle recette c'est la recette du pain brioché à base de lait concentré sucré et à très bientôt pour les différents ingrédients je vais utiliser 400 g de farine de blé tout usage 7 g de levure instantanée un oeuf une pincée de sel 250 millilitres de lait liquide tiède ou encore à température ambiante 75 g de lait concentré sucré 50 g de beurre vous pouvez y rajouter du sucre si vous voulez mais je n'ajoute pas de sucre parce que le lait concentré est déjà très sucré pour la préparation dans un bol je vais verser mon lait liquide et rajouter l'oeuf ainsi que le lait concentré sucré je vais ajouter la levure je vais mélanger légèrement avant d'ajouter les autres ingrédients j'ajoute le sel il va ajouter maintenant la farine bien mélanger je vais continuer le mélange à la main vous pouvez aussi utiliser un batteur je vais mélanger avant d'ajouter le beurre voilà je vais ajouter le beurre bien mélanger pour que ça puisse bien s'impréer dans la pâte on va prendre au moins 15 minutes pour le faire pour que ça puisse bien s'impréer dans la pâte on se retrouve plus tard ma pâte elle est prête j'ai mis un peu d'huile pour bien ramasser je vais filmer mettre un papier film dessus et laisser reposer pendant une heure et après une heure on verra les résultats on fera la suite de la recette voilà on met le papier film on met dans un endroit chaud pendant une heure après une heure ma pâte est bien levée on va le découvrir ensemble on va essayer de la dégager je vais dégager la pâte oui c'était vraiment bien monté je vais essayer maintenant de l'étaler et diviser en petits pâtons je vais diviser la pâte en deux et essayer de la faire rouler étaler et faire rouler sur elle même vu que je suis seule je ne pourrais vraiment pas vous montrer la partie où on enroule pour faire les pâtons voilà c'est en deux je vais essayer d'étaler celle-là d'abord avant de faire l'autre partie et voilà je vais essayer de vous montrer un peu le début j'ai étalé ma pâte je vais essayer de l'enrouler jusqu'à la fin voilà ça fait quatre parties je vais essayer de façonner ça pour rendre ça un peu plus rond pour placer dans le moule plus tard il reste l'autre partie de la pâte que je vais essayer de faire la même chose et diviser en quatre aussi dans un moule rond comme celui-là voilà j'ai mis du papier par chemin et puis beurrer le moule et maintenant je vais placer ma pâte voilà afin d'avoir 30 minutes de repos voilà le résultat la pâte est bien gonflée et pour bien façonner la pâte il faut bien façonner pour la rendre encore plus lisse que ce que vous voyez dans la vidéo je trouve qu'elle n'est pas très lisse comme je voudrais que ça soit mais je vais essayer de la badigeonner avec un mélange de jaune d'oeuf et de lait liquide voilà un jeune d'oeuf une cuillerée en soupe de lait liquide en ce moment j'ai préchauffé mon four à 180 degrés on peut aussi décorer avec des graines de pavot ou des graines de sésame je vais mettre des graines de sésame noire je vais mettre au four pendant 35 minutes à 40 minutes maximum on se retrouve très bientôt pour le résultat final voilà mes brioches sont prêtes très 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 appétissant bien doré comme j'aime waouh aussi très spongieux moelleux sûrement on va découvrir ça ensemble je vais laisser tiédir démoulé et on verra le résultat final voilà 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 c'est vraiment waouh très appétissant bien moelleux bien nuageux waouh c'est vraiment magnifique 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 merci à vous pour tous vos soutiens mutiformes on se retrouve très bientôt pour de belles recettes et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne youtube cuisine bukinaba et d'ailleurs ainsi que sur notre chaîne notre page facebook cuisine bukinaba et d'ailleurs merci et à très bientôt à très bientôt à très bientôt et à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021